Salut à tous les amis, on se retrouve pour une dernière vidéo sur le DLC Trahison. On va parler de la map qui nous manque, qui est Sin Ice, et puis on va parler de deux armes qui m'intéressent particulièrement, qui sont le M98 et du RP74. Et puis bien sûr, je vous donnerai mon avis définitif concernant ce DLC. On va tout de suite commencer par la map. La map, c'est Sin Ice. Alors, Sin Ice, elle me fait penser un petit peu à une map que j'avais déjà comparé Cimetière un petit peu à cette map. On a un petit peu dans les, on va dire majoritairement, une map assez ouverte, avec quelques petits endroits de close quarters. Mais on va dire que c'est, ouais, on va dire à 80-90%, c'est quand même vraiment très très ouvert. Elle me fait penser à Tropomé dans le DLC Histoire Criminelle. C'est un petit peu le même truc avec un point central où tout le monde se regroupe. Il s'agit en fait, vous êtes principalement dans, c'est un décor assez enneigé où il y a un lac de glace et c'est assez, il y a pas mal de collines, pas mal de rochers pour se planquer. Donc voilà, c'est un petit peu la fête du sniper, comme d'habitude. Et puis au milieu, c'est la bagarre pour contrôler le point central. Peu importe les modes de jeu, le point central reste cette carcasse d'avion où vous pouvez vous cacher, où vous pouvez aller chercher les billets, où vous pouvez caper un des points principaux, etc. Que ce soit en petite ou en grande conquête. Voilà, vous savez que c'est le point où il y a vraiment de l'action. Après, il y a toujours autour pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'est un petit peu une sorte de village abandonné dans la neige, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, avec le crash d'avion pas très très loin. Donc ça donne des situations assez intéressantes, c'est une map que je trouve assez, voilà, même s'il y a pas mal de snipers, en tout cas elle est pas totalement pourrie par les snipers. Les joueurs au fusil à pompe sont extrêmement limités du fait de la longue distance, donc je préfère affronter les snipers que les joueurs au fusil à pompe. Ça ne reste pas moins une carte tout à fait jouable, qui est encore une fois bien réalisée. C'est celle qui a peut-être, je pense, l'ambiance la moins marquée au niveau des 4 maps proposés. Alors je suis en train de réaliser un gameplay au RPK 74. RPK 74, c'est petite cadence, c'est 650 si je ne m'abuse. Voilà, avec évidemment les grosses qualités qu'on peut retrouver généralement sur une arme à faible cadence, c'est-à-dire relativement précise. Et puis surtout, elle a un gros chargeur, donc ça c'est sympa, ça permet d'essayer d'enchaîner un peu les kills. Alors qu'est-ce que je pense globalement de cette arme ? Voilà, c'est une arme qui est vraiment difficile à jouer sur toutes les maps, elle n'est vraiment pas polyvalente. Il faut quand même rester un petit peu à distance. Et j'attendais à ce qu'elle touche un peu plus de loin, même avec le canon lourd, je suis quand même vachement emmerdé. Donc voilà, c'est une arme qui va être compliquée pour les duels très proches. Donc voilà, après on peut toujours s'en sortir parce qu'on peut énormément straffer, comme on sait qu'on a beaucoup de balles. On peut faire des mouvements assez amples et essayer d'éviter les adversaires. Mais sinon, voilà, arme moyenne, j'ai tendance, on va dire, à placer par exemple dans une arme de DLC qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Sur le précédent DLC, je préfère la SAR 21 qui me paraît vraiment plus intéressante à jouer, beaucoup plus précise en tout cas. où j'ai beaucoup plus de facilité à taper les adversaires de loin. Voilà en tout cas pour cette RPK 74 qui reste une bonne arme, mais pas exceptionnelle. Je vais aussi vous parler bien sûr du M98. Alors je me garde un petit peu de temps pour parler du M98 parce que... Alors, ce que je vais dire là va me porter encore une fois préjudice. A chaque fois, des fois je me dis que je ferais bien de fermer ma gueule, ça fait longtemps que j'aurai plus d'abonnés. Mais je sais que c'est le genre de réflexion que je vais faire qui vont faire que beaucoup de personnes vont se désabonner. Mais vous savez ce que j'en pense, je m'en cogne, je vous dis ce que je pense. Et puis c'est tout, c'est pas grave sinon ça sert à rien de faire des vidéos si c'est pour être hypocrite. Voilà, le M98, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le jouer. C'est ce que je classe dans les snipers que j'appelle ramasse-miettes. Qu'est-ce que c'est un sniper ramasse-miettes ? C'est un petit peu comme le barrette. Et vous avez plein de joueurs qui kiffent le barrette, vous avez plein de joueurs qui kiffent le M98 et qui se pignolent en parlant de cette arme. Moi, très honnêtement, je kiffe pas du tout cette arme. Je vous dis pourquoi. Tout simplement parce qu'elle va vous empêcher de faire la différence. C'est-à-dire que c'est une arme qui ne fait pas... Je vais vous la décrire vite fait parce que je suis en train d'en parler comme si vous la connaissiez tous. Tout simplement, le M98, c'est une arme qui fait 90 au max de dégâts, mais qui fait quelque chose genre comme 70 au minimum de dégâts. Donc c'est une arme qui tape très fort, mais jamais à 100%. Et donc ça, c'est un peu le problème. C'est pour ça que je qualifie ce sniper de ramasse-miettes. C'est-à-dire que souvent, vous allez mettre une balle au mec, parce que c'est pas toujours facile de mettre en pleine tête. J'ai choisi exprès de choisir avec le gameplay que je vous propose, avec une lunette qui est une fois 4, tout simplement, parce que je voulais vous montrer que c'est très compliqué de rusher avec une arme comme ça. Je voulais vraiment faire la démonstration, la preuve. Donc c'est une arme avec laquelle vous ne pouvez pas rusher, parce que quand vous allez lui retrouver face à un joueur, vous n'allez pas pouvoir l'effacer avec un one-shot en duel. Par contre, ce que vous allez faire, c'est ce que vont faire la plupart des snipers, vous allez vous mettre à moyenne distance, parce que c'est une arme de moyenne distance, même pas de longue distance, parce que c'est compliqué avec cette arme. Vous allez faire des hitmarkers, vous allez faire 75, 80 points de dégâts, un peu plus, 93, mais vous n'allez jamais tuer les mecs. En fait, ceux qui tuent les mecs, c'est vos alliés. Donc en fait, finalement, vous ne faites pas vraiment les kills, c'est vos alliés qui faites les kills. Alors vous allez me dire, ouais, mais on leur donne un sacré coup de main. Oui, mais ce qui compte, quand on est un sniper, c'est de faire le kill. Comme ça, le mec, votre collègue, il n'a pas besoin de terminer votre travail, il peut continuer à avancer, il peut faire, lui, un autre kill. Donc voilà, c'est des snipers vraiment mous, qui sont pour les joueurs. Je suis désolé, ce n'est pas cool. C'est un peu... Kikunoub, voilà. Ce n'est pas sympa, je n'aime pas utiliser ces termes-là. Mais vraiment, on sent que c'est le sniper qui a été sorti pour faire plaisir à pas mal de monde, pour que les mecs puissent faire des kills, parce que du coup, vous allez les récupérer, les kills, en faisant plus de 75 de dégâts. Vous savez que vous récupérez le kill. Et donc, je trouve que c'est un peu moche, parce que finalement, c'est vos alliés qui font le boulot et pas vous. Donc ça, ce n'est pas terrible. Vous ne finissez pas le travail. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est ramasse-piette. C'est exactement ça. Donc c'est un sniper, bon, qui touche de loin, qui fait pas mal de dégâts, mais qui ne fait pas ce qu'on demande à un sniper, c'est-à-dire de tuer des gens. Vous ne tuez pas. Et en plus, vous ne pouvez pas de temps en temps... Alors, je ne suis pas un sniper rusher, mais vous ne pouvez pas rusher avec cette arme. Alors, je suis très déçu aussi, parce qu'en fait, il y a des très bonnes armes qui sont sorties sur le précédent DLC. Je pense par exemple au 338 Recon, qui est une arme géniale. Et je vois très peu de joueurs jouer au 338 Recon. Je vois plein de joueurs jouer au Barrette et au M98, qui sont des armes, on va dire, extrêmement similaires. Et puis le problème du M98, que n'avait pas forcément le Barrette, c'est un temps de rechargement. T'as le temps de te tricoter un pull, quoi. Donc, c'est un peu une catastrophe, ce M98. J'ai vraiment essayé de le débloquer à fond. Évidemment, pas de manœuvre rectiligne à développer dessus, sinon ça irait beaucoup plus vite. Voilà, c'est une arme que je ne vous conseille pas forcément. Et qui peut... Je pense qu'il nuit un peu à la communauté, une fois de plus. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que je pense de ce DLC ? Alors, je vais être très très franc. Je vous donnerai mon avis définitif sur tous les DLC. Je vous dirai lequel est le meilleur, etc. Pour ce qui concerne ce DLC, ça reste quand même du très bon boulot. Je parle techniquement du point de vue des maps. Je trouve que les quatre maps sont vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, c'est la marque de fabrique de viscérale. C'est de s'appliquer particulièrement sur les maps. Tant au point de vue de l'ambiance, tant au point de vue de la capacité à les jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros bugs qui se produisent. C'est-à-dire qu'elles sont toutes jouables. Il y a peut-être, sur une des précédents DLC, je pense à Réservoir d'eau, quand on jouait dans le Réservoir d'eau de je ne sais plus quelle ville, de Atlanta ou une connerie comme ça, où ça posait quelques problèmes parce qu'on était vraiment bloqués. Mais sinon, d'une manière générale, les cartes de viscérale sont très très bien. Particulièrement dans ce DLC. Après, et je l'ai expliqué pour Alcatraz, il y a un petit peu une perversion qui a été faite de Alcatraz, et on en vient au deuxième point, où ça joue énormément en fusil à pompe. Le gros problème, c'est parfois ce que font les joueurs des maps au lieu d'être sport et de profiter correctement d'une map. Ils font un petit peu n'importe quoi et ils rendent le jeu étouffant et désagréable. Donc ça, ce n'est pas une remarque que j'adresse à Visceral. Ils n'y peuvent rien. Donc voilà, c'est une mauvaise utilisation de la map par les joueurs. Ça, c'est la première chose. Donc 4 maps qui sont, à mon sens, très très bien. Après, c'est plus au niveau des armes que ça pêche puisque moi, je n'attends pas des armes révolutionnaires dans les DLC. D'autant que Visceral permet aux joueurs non premium d'accéder aux armes. Mais souvent dans les DLC, tout le monde ne peut pas accéder aux armes. Donc au moins, il n'y a pas d'armes cheatées. Je regrette juste le mammouth qui permet de faire 3 balles de fusil de chasse où vous défoncez les mecs de loin. C'est la seule arme que je trouve un petit peu cheatée et que je n'ai absolument pas voulu déverrouiller. Ça ne m'intéresse pas de jouer ce genre d'armes. Vous savez ce que j'en pense. Si tu as une petite bite et que tu joues cette arme, c'est qu'elle est faite pour toi. Non, non, sérieusement, les mecs, il y a tellement d'armes qui sont vraiment bien. Laissez tomber ces armes de fusil à pompe. Vous perdez votre temps. Donc je regrette un petit peu les armes, on va dire, un petit peu molles de ce DLC qui manque un peu de cadence, qui manque un peu de pêche ou qui manque d'une spécialité. Je pense qu'il y a eu des DLC où il y avait très très bonnes armes qui étaient sorties où on s'était régalé. Et là, c'est un petit peu le souci. On va dire qu'il n'y a pas d'armes qui sortent au-dessus du lot. Mais ce n'est pas ce que j'attends d'un DLC. C'est ce que j'attends d'un DLC. C'est d'abord des maps jouables et agréables. Et on va dire que la mission a été remplie par Visceral. Donc voilà, un bon DLC, ce n'est pas celui que je place en numéro 1. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas ? C'est la question puisque c'est aussi pour ça que vous regardez mes vidéos pour que je vous donne mon avis et que je vous dise s'il faut claquer votre thune ou pas. Aujourd'hui, je vous dirai, au vu du nombre de joueurs présents sur le jeu, au vu de sorties vidéo qui vont arriver. Alors là, je suis en train de vous parler de trahison, sachant que j'ai actuellement à ma possession The Division. Et qu'aujourd'hui, si vous deviez plutôt dépenser de l'argent, je vous dirais, dépensez plutôt de l'argent dans The Division. Voilà, effectivement, ça ne fait pas 15 euros The Division. Mais en tout cas, s'il vous manque un petit peu d'argent pour acheter The Division, mettez plutôt le paquet sur The Division. Moi, je suis premium. Donc, j'ai accès aux 4 DLC à un prix un petit peu plus intéressant. Mais disons, d'une manière générale, ce n'est pas une map que... Si vous n'êtes pas un fan de Battlefield Online comme moi, si vous n'êtes pas un fan de la franchise, ne mettez pas de l'argent. Après, si vous aimez bien Battlefield d'une manière générale, oui, vous pouvez investir. Ça reste quand même un très bon DLC. Le seul souci, et je vous mets en garde, c'est que le nombre de joueurs est parfois assez insuffisant. Et donc, vous êtes obligé de faire du match à mort ou faire un mode de jeu que vous n'avez pas forcément envie de faire, sachant que ça s'essouffle vite. Donc, ou vous l'achetez maintenant, et vous savez que vous allez pouvoir jouer, je pense encore 2-3 semaines, et vous faire plaisir. Mais après, c'est compliqué de retrouver des serveurs avec les maps du DLC. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaie d'être le plus honnête possible. Des fois, je dois vous paraître un peu un gros connard à vous dire « t'es un kikou, t'es une petite bite ». Mais si t'es un kikou et une petite bite, de toute façon, tu ne taponneras pas à mes vidéos. Non, non, sérieusement les gars, j'essaie vraiment d'être le plus honnête possible et de vous dire ce que je pense, sans langue de bois. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien sûr, vous l'avez entendu, on va parler de The Division dans les prochains temps. J'ai pris un peu de retard, mais je tenais vraiment à terminer ce DLC. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Voilà, je vous fais un gros bisou. Comme d'habitude, vous vous désabonnez suite à cette vidéo d'insolent. Et vous mettez des pouces rouges et des insultes dans les commentaires, comme il se fait d'habitude. Allez, je vous fais des bises et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501